Salut à tous, c'est Liberti93, bienvenue dans cette sixième vidéo consacrée au fameux mystère de GTA V par Rockstar Mag. Donc comme prévu, la vidéo a mis un peu plus de temps que les autres à arriver. C'est tout à fait normal parce qu'avec le staff de Rockstar Mag, on a voulu bien travailler dessus pour montrer des bonnes choses bien concrètes et pas du aléatoire. Donc avec Loïko et Bonsai, deux membres du staff, nous avons fait une grosse soirée jusqu'à 7h du matin. On a bossé, on a scruté plein d'endroits de la map, on est resté pendant des jours entiers dans le jeu pour voir s'il se passait des choses. Vous allez tout de suite voir dans la vidéo notre petit compte rendu. Mais d'abord on va faire un petit rappel des anciennes parties comme d'habitude avec la partie 1 et le camp et le site des altruistes. Les peintures extraterrestres, les 8 pharases mystérieuses qui je vous le rappelle n'ont rien à voir avec le mystère de GTA V. Au moment où j'ai fait la première partie, le mystère n'avait pas été résolu mais là on sait que c'est un serial killer. Le camp des hippies avec à nouveau les peintures d'extraterrestres. Ensuite on passe à la partie 2 avec les symboles sur le mont Chiliade. La fresque au sommet du mont Chiliade, les premiers ovnis, le chemin qui n'apparaît pas sur la montagne, les fameux souterrains de Blenconti ainsi que les deux portes qui résonnent différemment. On passe à la partie 3 où on a analysé la fresque du mont Chiliade, on l'a vu sous différents angles. On a pu voir aussi la fameuse grotte qui se trouve juste en dessous du camp des altruistes ainsi qu'un nouvel ovni. Pour la partie 4, on a commencé directement par un nouvel ovni, puis on a vu la fameuse lumière verte dans la base militaire, l'hologramme d'ovni sur une des montagnes du jeu, les souterrains du labo humain qui sont encore modélisés même une fois le jeu fini et les expériences du FIB avec les scientifiques qui nous rapportent une étoile si on reste trop longtemps. Pour la partie 5 qui a eu un très très gros succès, on a vu toutes les différentes choses qui pourraient nous faire penser que la secte Epsilon tient un très très gros rôle dans ce grand mystère du jeu. Donc on a vu les différentes choses qui montrent, qui sont présents dans le jeu comme leur manoir et les différentes pubs, leur site internet dans la vraie vie et dans le jeu, le site Killstopper qui montre les fameux Epsilonistes disparus et les Epsilonistes disparus dans le jeu. Donc là on va commencer directement cette vidéo avec une petite chose pas très violente, ça fait une semaine qu'il y a peu de vidéos, on ne va pas vous assommer directement. Donc c'est Jean Terlocker, un membre du staff qui a trouvé, donc je le remercie. Et si vous vous rappelez dans la partie 1, donc maintenant ça date de 3 semaines, je vous avais montré que sur les silos, la Sandy Shore et dans le camp hippie, ses fraises avec ses mots, plaisir, karma et vie. Donc vous le retrouvez à Sandy Shore et au camp hippie. Donc c'est bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais quoi qu'il en soit, à Vinewood, Vinewood Boulevard plus précisément, on peut les retrouver sur un mur et là on peut voir Karma, It's a Camelon. Donc karma est un camélon, donc karma on ne sait pas si c'est un homme, si c'est un objet. Et le fait que ce soit marqué que c'est un camélon, ça peut nous montrer plusieurs choses, comme par exemple qu'il peut changer d'apparent, changer de couleur, difficile à trouver. Donc voilà. Donc on enchaîne directement avec, c'est le gros mystère qu'on a trouvé, donc c'est les fameuses îles secrets. Donc pour ça, il faut se rendre sur le Social Club, donc je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, dans GTA V, Carrière, Checklist. Donc la Checklist, en fait, ça va vous montrer votre avancement dans le jeu. Donc vous allez pouvoir voir qu'en fait, il y a 200%. Donc là vous pouvez voir, il y a 42 hobbies, mais si vous allez dans le Social Club, il y en a 58. Ça veut dire qu'en fait, il y a le 100% du jeu où il faut faire pratiquement la moitié des activités et le 100% du Social Club, le vrai 100% où il faut tout faire. Et à mon avis, ce vrai 100% doit avoir une influence dans le jeu, autant bien pour vraiment découvrir le mystère, il ne faut pas avoir le 100%, mais le vrai 100%. Donc moi, je n'en suis pas loin, j'espère que je pourrai voir. En dessous, vous voyez cette map qui est très intéressante, puisqu'elle nous montre tout ce qu'on a découvert, donc les lettres, les inconnus, les événements aléatoires, les pièces alien. Elle vous montre aussi des choses que vous n'avez pas découvert, surtout les événements aléatoires. Mais cette map est très importante pour autre chose, parce que si on zoom un peu, vous allez voir s'il y a des choses qui apparaissent comme cette île, cette petite île, plutôt cette immense île, je veux dire, parce que quand vous voyez les îles qui longent la côte, elles sont minuscules et pourtant pendant le jeu, elles sont quand même assez grandes. Alors celle-là, vu comme elle est immense, on ne peut pas la louper. Et pourtant, elle est disponible nulle part, mis à part sur cette carte du Social Club. Dans le jeu, elle n'y est pas. Sur les maps officielles du jeu, sur les maps satis, elle n'y est pas non plus, c'est très étrange. Vous voyez, pourtant, on ne peut pas la louper. Donc voilà, une carte satellite. Donc je vais faire un petit zoom à l'endroit où l'île est censé se trouver, et on peut voir qu'effectivement, il n'y a rien du tout. Sur une carte officielle maintenant, pareil, on zoom, et à l'endroit où l'île doit se trouver, il n'y a rien. Donc bien entendu, je suis allé sur le terrain, vous avez bien, vous en doutez bien, je ne vais pas rester là sans rien faire. Donc on était sur le terrain plutôt, parce qu'on était tous les trois. Donc on est resté bien 4-5 heures à cet endroit, donc on a tout fait. On est allé en dessous, parce qu'il existe des îles sous-marines dans le jeu, donc on aurait pu penser que c'est une îles sous-marine. Donc un conseil, si vous voulez aller voir, faites le code nager plus vite et le code invincible, ce sera plus pratique. et ne descendez pas trop profond, parce que sinon le code invincible se désactive. Nager donc à l'endroit, elle est bien profonde, et là vous allez voir ça qui est très très étrange. Voilà, on dirait carrément qu'un bout de map a été enlevé. Voilà, c'est découpé vraiment, mais c'est des angles droits, c'est coupé comme ça, on ne sait pas trop. Donc faites attention de ne pas trop vous approcher, parce que moi, j'ai essayé et le code se désactive. On ne peut pas aller voir en dessous ce qu'il y a. Donc garder le code invincible à portée de main. Donc voilà, c'est vraiment très étrange. Je n'ai pas visité tous les fonds marins, mais j'en ai visité pas mal non plus, surtout l'extrémité de la map. A chaque fois, ça devient de plus en plus sombre jusqu'à avoir un écran noir complet. Là, d'un coup, on dirait vraiment qu'un bout de map a été enlevé carrément. Donc juste à côté, on a une espèce de montagne sous-marine. Ça me fait penser au tweet, soi-disant tweet de Rockstar, qui disait qu'on cherchait au mauvais endroit en parlant du Mont Chiliade, et qui disait que tout n'est pas une montagne, même si ça y ressemble. Donc est-ce qu'ils font allusion à ça ? Je ne sais pas. En tout cas, quand on va au sommet de cette montagne, vous allez voir qu'il y a un phénomène assez bizarre. Parce qu'il y a plein de poissons qui apparaissent. Et là, vous allez voir, il y a des poissons, on dirait qu'ils sont entraînés par un courant. Il y en a une centaine qui apparaissent d'un coup. Ce n'est pas des poissons comme les autres qui sont articulés, qui bougent. On dirait seulement des images immobiles, des poissons morts, on dirait. Mis à part quelques-uns qui bougent, les autres, on dirait qu'ils sont entraînés par un courant marin. Pourtant, avec notre personnage, si on reste sur place, on ne se passe. Vous voulez voir, ils sortent vraiment de la montagne, ils sortent du sol. Ce n'est pas ce qu'il y a. Du coup, on a essayé de chercher, voir s'il n'y avait pas un petit glitch pour nous faire passer sous la map, voir à l'intérieur, on n'a pas trouvé. Mais en tout cas, on a essayé de frôler les parois, voir si on pouvait voir derrière la montagne. Rien du tout, vous allez voir. Il suffit d'aller dans un bon petit recoin. Vous jouez un peu avec la caméra et là, vous allez réussir à voir que la montagne ne cache rien du tout. Donc, ça peut être des textures cachées. Rockstar a suffisamment d'expérience pour pouvoir cacher des textures. Sachant qu'ils savent que dans chaque GTA, on arrive à aller sous la map. C'était avec Santandréas, avec GTA IV, avec GTA V déjà. Donc, ils auraient très bien pu cacher des textures. Ou sinon, ça peut être coïncidé avec le bout de map en moins. Quoi qu'il en soit, juste à côté, il y a une chose très intéressante que beaucoup de personnes pensent, c'est simplement un easter egg, un clin d'œil. C'est cette fameuse trappe, vous avez entendu parler, la trappe sous-marine qui serait soi-disant une référence à Lost. Cependant, moi, j'ai un peu du mal à dire que cette trappe est là, juste pour faire joli. Parce que là encore, on y restait pendant près d'une heure et demie, deux heures sur cette trappe. Et on peut voir déjà qu'elle est éteinte sur l'image. Mais par moments, elle s'allume. Mais on ne peut jamais voir quand elle s'allume ou quand elle s'éteint. C'est-à-dire que la trappe se sert de notre caméra. Par exemple, là, je vais changer de caméra, je ne vais pas regarder la map, je vais voir un peu autour de moi et quand je vais revenir, elle est allumée. On est resté pendant trois heures, on est resté plein de temps devant, jamais on n'a réussi à l'avoir, s'éteindre ou s'allumer. Et dès qu'on changeait le point de vue de la caméra, elle s'éteignait, elle s'allumait et jamais on n'a réussi. Donc là, vous allez voir, à nouveau, au bout de quelques minutes, ce n'est pas dès que vous changez la caméra, il faut rester quelques minutes, hop, à nouveau, elle s'éteint. Il y a une autre chose très importante que pas beaucoup de personnes ont parlé, on l'a vraiment trouvé il y a quelques heures avant la vidéo. Vous allez voir si on reste longtemps devant la trappe, écoutez ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est plutôt étrange comme bruit pour une trappe qui devrait servir à rien et c'est juste à faire une référence, je trouve ça un peu bizarre qu'elle puisse toutes les trois heures dans le jeu, donc environ 8-10 minutes dans la vraie vie, faire toujours ce même code, parce qu'on a regardé s'il y a plusieurs codes, c'est toujours le même, toujours le même. Ça ne ressemble pas à du morse, personne n'a encore déchiffré parce qu'en même temps, pas beaucoup de personnes ont trouvé ce bruit près de ce trappe. Mais c'est encore étrange. Mais plus étrange encore, c'est qu'on a réussi à trouver une deuxième île secrète. Enfin, elle est un peu moins secrète puisqu'elle apparaît encore sur la map du Cyclope, vous allez voir, elle est tout près du camp du bar des Lost sur l'autoroute qui mène à Palette Obey. Donc c'est cette petite île. Si on reprend donc la carte satellite, elle n'apparaît pas. Par contre, si on prend la map officielle du jeu, vous allez voir qu'effectivement, elle apparaît. Donc ce n'est pas facile à voir, mais je vous invite à vous trouver une map. Et quand on va sur place, par contre, à nouveau, aucune île. Donc on est allé voir à nouveau sous l'eau, si c'était une île sous-marine. Vous allez voir qu'à nouveau, il n'y a rien du tout, mis à part à nouveau une espèce de petite montagne. Mais la montagne semble vraiment trop petite pour que ce soit elle. Donc vous allez voir, c'est celle-là. Donc là, par contre, rien de truc étrange, mis à part si on est au sommet, on peut avoir pied. Donc qu'est-ce que ce serait cette montagne qui serait sur le Social Club ? Je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas du tout la forme de l'île. Mais bon, rien d'étrange à signaler, pas d'apparition de poissons, pas de map découpé, ni rien. Donc pour venir à cette île, je vous tiens à vous signaler quand même qu'on est passé environ 4-5 heures à l'endroit de cette île. On a volé en Rasmoth, on a volé très haut dans le ciel pour voir s'il n'y avait pas des ovnis, s'il n'y avait pas une île flottante. On ne sait jamais avec Rockstar, il y a bien des ovnis. On est resté 24 heures par temps orageux, 24 heures par beau temps, 24 heures par temps neigeux. On a tout fait, on a vraiment tout tout fait, on n'a rien trouvé. Donc si vous avez d'autres suppositions, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais on a vraiment tout 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 fait. Donc peut-être un futur DLC, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est assez mystérieux. Et je vous invite vraiment à nous donner vos avis si vous avez de nouvelles idées. La seule chose qu'on pourrait dire un peu étrange, c'est par temps orageux, on ressent beaucoup plus les vibrations des orages. On a aussi pas mal de vagues, de grosses vagues qui sont beaucoup plus grosses que d'habitude. Et on a eu un petit bug, ça faisait tous les textures, genre les poissons et tout. Ce n'était que des carrés noirs, ils n'étaient pas modélisés. C'était des gros carrés noirs, on était allé en sous-marin. Les vagues produites par les hélices sous-marins, pareil, c'était plein de carrés noirs. Donc je ne sais pas si c'est un rapport ou si c'est mon jeu qui a buggé. Réponds dans les prochains jours ou les prochains mois avec un nouveau DLC ou une nouvelle trouvaille de d'autres personnes ou de nous-mêmes, on ne sait pas. Ou de vous qui nous regardez. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à essayer et nous en faire part. On enchaîne donc avec une nouvelle chose. C'est cette map qui est présente dans l'édition spéciale des Collectors de GTA V. Personne ne m'en a parlé, pourtant c'est bizarre parce que la sortie du jeu, elle a fait beaucoup parler d'elle avec ses fameux codes cachés. Donc je ne me suis pas attardé jusqu'à maintenant parce que l'online n'était pas sorti. Maintenant que l'online est au point que j'ai pu voir, je me suis un peu penché dessus. On va voir qu'il y a deux choses. Donc voilà, cette map est très bien foutue. Là, vous avez des icônes en rouge, donc Safe House, qui correspond aux garages et aux immeubles qu'on peut acheter en ligne. Fast Cache, c'est les super-heads qu'on peut braquer. Et Custom Rides, c'est en fait les Los Santos Customs. Donc en gros, on peut comprendre qu'en rouge, c'est le online, puisque là, vous pouvez voir Simeon, Vehicle for Fast Cache. Donc c'est là où il faut qu'on emmène les véhicules pour avoir de l'argent en ligne et qu'il n'aura pas mal d'argent. Et en bleu, ce serait donc le solo avec Submersible, qui serait en fait les choses cachées dans l'océan. Et ça correspond, puisque au nord de la map, comme ici, c'est l'OVNI Craché, que vous avez pu voir dans la partie 2, si je me souviens bien. Et les Group 6, en fait, c'est les fourgons blésés, parce qu'en fait, tous les fourgons blindés dans les GTA s'appellent Group 6. C'est une parodie d'une compagnie allemande. Je reviens donc sur cette map, qui est vraiment juste fantastique. Franchement, il y a eu un gros travail de fait. Ça a dû prendre beaucoup de temps, car il y a toutes les annotations en UV, mais en beaucoup plus clair maintenant. Par contre, il y a un gros défaut. Il n'y a que le recto et il n'y a pas le verso. Et c'est très important qu'il y ait le verso, parce qu'au verso, il y a ça. Et ça, en fait, c'est le point de rendez-vous où on doit se rendre avec 500 000 $ en cash sur soi. Donc, à mon avis, c'est du multi, car l'écriture est beaucoup moins claire que les écritures de solo, comme vous pouvez le voir là. Cependant, il y a une autre chose qui nous fait penser à du multi, c'est qu'en solo, on ne peut pas avoir le choix entre du cash ou non. C'est directement à la banque. Alors qu'en multi, on peut soit avoir du cash sur nous, soit tout mettre à la banque pour ne pas se faire voler de l'argent. Cependant, je n'ai pas encore 500 000 $ en cash dans GTA Online. Du coup, je vais m'intéresser au solo, car il y a beaucoup d'annotations différentes et étranges. Mais il y en a une qui m'a attiré mon attention, c'est celle-là. Celle qui se trouve à l'observatoire et qui est marquée « Shot for the Star », que l'on peut traduire par « vise vers les étoiles », « vise au-delà des étoiles ». Elle m'a interpellé, car en août 2013, quand la liste des succès a fuité de GTA V, le premier nom du succès pour ramasser les 50 morceaux d'Omni, c'était « Shot for the Star ». Après, ça a été remplacé. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a un rapport avec la Spaceship's Car ou pas. Du coup, je me suis rendu sur le terrain et je suis allé vers l'observatoire avec la Spaceship's Car puisque je l'ai. Je n'ai pas trouvé grand-chose, vous allez voir. Donc, plutôt que d'arriver de partout et clacsonner comme un fou de partout, j'ai préféré un peu visiter les lieux. Bon, j'ai tout de même essayé de cliquer sur les portes, mais évidemment, ça n'a rien fait. Donc, ce serait un peu trop simple à mon avis. Donc, j'ai essayé un peu de tourner. Je n'ai pas vu grand-chose. Par contre, comme ils disent de viser les étoiles, je me suis dit, je vais peut-être prendre une longue vue et essayer un peu de voir ce qui se passe. Donc là encore, petite déception parce que rien ne se fait. ce qui se passe, vous allez voir. Puis à part des nuages qui disparaissent un peu vite, des étoiles qui brille un peu bizarrement, des avions, il n'y a vraiment pas eu de choses qui ont pu nous interpeller. J'ai essayé un peu de regarder différents endroits, une apparition d'omnibus, quoi que ce soit. Rien de rien, malheureusement, ce serait un peu trop simple. Donc, je vous invite également à aller voir, on ne sait jamais. J'y suis retourné avec Trevor et là, j'ai cherché encore un peu. Je suis arrivé ici, là, j'ai vu un sniper et ce n'est pas un petit sniper, c'est vraiment le deuxième sniper le plus violent, le plus gros, qui vise bien loin. Et quand on vise tout droit, on a ce logo. C'est un œil avec un intérieur 5 étoiles. Déjà, ça commence un peu la piste à se réchauffer. Donc, j'ai essayé de tirer sur les étoiles, sur les 5, de les faire en 10 différences d'ordre, dans l'ordre, ça n'a rien fait. J'ai essayé un peu de m'approcher pour voir si je pouvais un peu mieux les viser. Voilà, j'ai essayé un boom, mais rien ne se passe. Donc, est-ce qu'il faudrait tirer et il y aurait quelque chose qui se débloque devant l'immeuble ? Je ne sais pas. Donc là, vous voyez, à nouveau, le sniper est apparu. C'est une petite particularité. Le sniper apparaît toutes les minutes, pratiquement. Il apparaît super rapidement, alors que les autres armes et les kits de secours mettent beaucoup plus longtemps. Du coup, je suis allé devant ce fameux bâtiment et là, il y a une petite surprise. C'est un peu énorme parce que vous allez voir cet œil avec les 5 étoiles, mais le nom du bâtiment, c'est Penris. Penris, je ne sais pas comment on prononce. Quoi qu'il en soit, c'est Sniper dans le désordre. Je trouve ça un peu gros quand même qu'on arrive là, qu'il y a un sniper qui apparaît toutes les 30 secondes, toutes les minutes, que dès qu'on vise tout droit, on arrive sur cet œil avec les 5 étoiles, vise vers les étoiles. Il y a beaucoup de coïncidences. Je suis allé devant le bâtiment, donc deux jours, on verra de mieux. Et là, on voit à nouveau cet œil et cette fois, il est dans le sol avec les étoiles par terre. Donc là encore, je n'ai pas trop d'explications à fournir. Je fais tout de suite le lien avec le symbole du Mont-Chillade forcément puisqu'il y a 5 cases. Peut-être que les croix à l'intérieur qui ne sont pas entières auraient été effacés avec le temps. Ça pourrait correspondre à l'œuf cassé puisque le logo est cassé. Je ne sais pas du tout. L'easter-ex, c'est très très flou. Quoi qu'il en soit, voilà. On va finir là-dessus avec à nouveau ce gros mystère. Il y aura bien évidemment une 7e partie qu'à nouveau, elle avra dans quelques temps. Ça ne l'avra pas tout de suite parce qu'à nouveau, on veut chercher pas mal de choses plutôt que faire des vidéos de 5-10 minutes. On veut vraiment faire des vidéos un peu longues pour mettre quelque chose sous la dent. En tout cas, merci à tous de nous suivre encore. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes tous à participer. Vous nous encouragez. Merci beaucoup. On fait tout pour ne pas vous décevoir et que vous fournir de bonnes vidéos. On espère que vous aimez. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Rockstar Mag. Et merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada